Bonjour et bienvenue sur une nouvelle vidéo de la chaîne Tesla France 89. Alors aujourd'hui, une vidéo qu'on va reprendre au niveau de la série astuces. On va voir ensemble une astuce, quelque chose qui n'est pas forcément expliqué quand on achète la voiture ou qui n'est pas forcément évident. Par contre, il peut bien nous rendre service au quotidien sur votre voiture. Donc vous verrez d'ailleurs, on a d'autres vidéos, notamment une concernant le GPS. Voilà, donc n'hésitez pas à aller consulter notre bibliothèque de vidéos. Et d'ailleurs, pour être sûr d'en louper aucune, abonnez-vous. Cliquez bien sur la petite clochette, abonnez-vous, abonnez-vous s'il vous plaît. Voilà, à tout de suite en images pour cette vidéo qui va concerner le parking. Alors, on va voir ensemble comment activer le frein de parking, en fait, le frein à main. Vous voyez, donc là, on a le petit commodo sur le côté. On était en drive, on passe en marche arrière en relevant le commodo vers le bas. Là, je repasse en drive. Et si je clique sur le bouton une fois, donc là, je passe en mode parking. Donc normalement, on va dire que logiquement, c'est suffisant pour tout ce qui est quotidien pour se garer. Perso, c'est ce qu'on utilise tous les jours. Voilà, dès qu'on se gare, on passe en mode P et c'est tout. Après, je vais vous montrer du coup, comment activer un frein à main qui va donc être plus fort, là, si vous êtes garé, par exemple, sur une côte. Donc, il faut rester longtemps appuyé sur le P et on a le petit logo PARC qui va s'afficher. Voilà, et donc, ce petit logo indique que vous êtes, que le frein à main, c'est pas vraiment un frein à main, mais bon, que le frein à main est bien serré. Donc là, vraiment, la voiture, on est tranquille, elle bougera pas. Moi, je l'active, en fait, pour vous raconter ma vie, quand je bêchais ma sœur, puisque c'est vrai que sa rue est assez en pente et ça me rassure le fait que ce soit enclenché. Voilà, j'espère que cette petite astuce vous a plu et puis surtout, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et on revient bientôt pour de nouvelles vidéos. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada